Bonjour. Bonjour. Tout le monde aujourd'hui cherche à faire du rendement. L'orchestro s'inscrit parfaitement dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on a à la fois du rendement, mais du joli rendement, j'ai envie de dire. Il y a une carotte colorée, une carotte lisse, et une carotte qui correspond aux critères du marché aujourd'hui. L'orchestro a pas mal d'avantages en termes de conduite de culture. Elle a une levée relativement homogène, voire très homogène et assez rapide, ce qui pour nous est un avantage indéniable dans la gestion des adventices. Deuxième chose, elle a un port de feuillage dressé. On est de plus en plus à biner nos carottes, à avoir des passages mécaniques dans nos carottes, et elle supporte très bien ces passages mécaniques du fait de son port de feuillage. C'est-à-dire que l'orchestre est adapté à cultivos de inverno et meia-estation, podendo ser semeada entre os meses de março à agosto. En relation aux caractéristiques de folha, a C'est-à-dire que l'orchestre appresenta alta resistência à huidio, mais também apresenta bons resultados em relação à queima das folhas, podendo ser cultivada em períodos úmidos. Elle appresenta boa arquitetura foliar, resistência ao pendulamento et aussi une bonne fixation des folhas dans les raies, facilitant la collecte. Mais la grande vantagem d'elle est en relation à sa precocité, parce qu'elle appresenta un cycle plus court que les autres variés au marché, avec environ 120 à 125 jours, ce qui permet au agriculteur un rendement précoce pour équitarre. La qualité de la racine de l'orchestre, on retrouve une typicité, on va dire, de Villemorin avec une carotte légèrement conique, mais qui se remplit très bien sur toute sa longueur. J'ai scelto l'orchestre porque é uma garota muito precoce, a uma germinabilidade a altas temperaturas muito boa. Reses elevadas, muito precoces, radices uniformes, bem chiosas, adatas ao confeccionamento do vasoio. Ótima coloração interna e externa é la garota perfetta per mim. La garota é bellíssima, é stupenda. E ringraziamo sempre a Villemorin pelas novas qualidades que portam no território para provar as innovadoras do seme. Retornando à l'orchestre, l'orchestre é uma garota fantastica. Ela se presenta sia pelo vasoio quanto pela rinfusa. Depende daquilo que deve fazer. Que as novas não se importam? As novas são indispensáveis à nossa progressão como produtores. Ville-Mora se inscrito em essa lógica. Ela proposta sempre de novas. Aqui, ela tem uma variedade que encontra toda a sua parte no calendário de semis avec une certaine précocité qu'on n'a pas sur d'autres variétés et une certaine qualité de racine que l'on n'a pas sur d'autres variétés. On va dire qu'elle coche beaucoup de cases.